Blooming You, le podcast mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec le professeur Stephen Lores, neurologue et l'auteur du livre « Méditer avec le docteur Stephen Lores » aux éditions Odile Jacob. La recherche scientifique prête à la méditation de nombreux et précieux bienfaits pour le cerveau et le corps. Alors même que son énoncé et sa pratique sont d'une simplicité déroutante, la méditation peut susciter certaines réticences, même pour ceux qui désireraient la pratiquer. Comment expliquer ses réticences ? Comment les dépasser et pratiquer quotidiennement la méditation ? Stephen Lores est un neurologue mondialement connu, directeur de recherche au FNRS, connu pour ses travaux sur la conscience et le coma. Nous le rencontrons aujourd'hui pour démystifier un art ancestral et comprendre comment intégrer la pratique méditative dans notre quotidien. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Stephen Lores, bonjour. Bonjour Amal. Alors, quels sont les précieux ou les principaux bienfaits de la méditation ? Il y en a beaucoup. C'est un peu comme poser la question quels sont les effets positifs du sport. C'est clair qu'il faut être attentif à notre bien-être physique. On ne bouge pas assez, mais l'un préfère courir, l'autre aller jouer au tennis. La méditation, pour moi, c'est la même chose. C'est prendre soin de son bien-être mental. Et oui, c'est important pour mieux gérer le stress quand on a parfois des difficultés à s'endormir, à rester concentré, à ne pas être distrait, stimuler notre créativité, mais aussi essayer de devenir une meilleure personne, travailler notre empathie, compassion. Et il y a donc plusieurs effets positifs qui sont visibles au niveau du cerveau, même au niveau de nos chromosomes. Et je trouve que c'est particulier comment, quelque part, on continue à un peu le négliger. Alors, y a-t-il des contre-indications à la pratique méditative ? Alors oui, je pense qu'il faut bien séparer deux mondes. Il y a ceux qui nous écoutent qui ont peut-être un problème médical. Là, parlez-en à votre médecin traitant qui va vous orienter, j'espère, vers, si nécessaire, psychologue, psychiatre, neurologue, etc. Donc ça, c'est important. Quand vous avez mal la dent, vous allez voir un dentiste. C'est quelqu'un qui a quand même appris et que vous êtes en bonne main. Et puis, il y a tout le reste. Il ne faut pas attendre d'être malade. Beaucoup des patients que je vois à ma consultation, où je prescris maintenant la méditation, me disent, c'est dommage, docteur, qu'on a attendu notre burn-out, nos céphalées de tension, nos insomnies. J'aurais dû apprendre ça avant. Et donc, oui, il y a des contre-indications, je dirais, dans un contexte médical. Je pense aussi que le défi pour nous, neuroscientifiques et cliniciens, c'est de traduire ces connaissances, maintenant, scientifiques, parce que ce n'est pas une question de croyance, ça a été démontré scientifiquement, mais puis pour le traduire vers la clinique, là, il y a vraiment des indications, des contre-indications, des effets secondaires. Et donc, c'est comme un médicament. C'est clair qu'il faut des études cliniques. Et tout cela, pour moi aussi, est complémentaire à ce que je prescris comme neurologue au CHU de Liège. Alors, par exemple, quels sont un des effets ou les effets secondaires de la méditation ou de la pratique méditative ? Il y a le contexte médical. J'ai des patients qui me disent, et maintenant, ils viennent me trouver, parce que le premier livre, La méditation, c'est bon pour le cerveau, a bien vendu, il est traduit dans plein de langues, et donc, ils viennent me trouver, et ils me disent, oui, moi, je suis contre les médicaments. Et puis, parfois, c'est nécessaire. Je pense qu'il ne faut pas une vision binaire, noir-blanc. Ma mission, c'est vraiment de faire un pont et d'utiliser cette force mentale que tout le monde est possible de bénéficier de ces effets de la méditation. Mais il ne faut pas mettre ses attentes trop hautes ou dire, voilà, je n'ai plus besoin de, je ne sais pas, du suivi médical ou de mes médicaments. Alors, ça peut être dangereux. J'ai des personnes qui ont un cancer, une tumeur de cerveau, qui disent, voilà, je ne veux plus être suivi par mon médecin, je viens chez vous, on va juste faire de la méditation. Donc, là, ça peut être dangereux. En cas de psychose, quand vous avez des maladies psychiatriques, ce n'est pas nécessairement des contre-indications absolues, mais là, il faut vraiment bien vous faire entourer. Sinon, je connais aussi des personnes qui mettent la barre très haute, qui disent, moi, je vais partir en Inde, je vais faire une retraite de je ne sais pas combien de temps. La méditation, ce n'est pas une compétition. On fait ce qu'on peut. C'est comme le sport. Si demain, vous dites, je vais courir le marathon, oui, vous risquez de vous blesser. Ça peut être dangereux d'être là, en silence, dix jours, confronté à vous-même. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut pour tout le monde. Donc, c'est une simple invitation. Et dans le livre, il y a plein d'exercices. Moi, je ne suis pas bouddhiste, maître zen. On fait vraiment ce qu'on peut. Et voilà, on est invité à découvrir. La seule chose qu'on a besoin, c'est une ouverture d'esprit et sa motivation. Vous pouvez adapter facilement la durée et le degré de difficulté des exercices, selon vos envies et vos besoins. Ne soyez pas trop exigeante envers vous-même. Faites ce que vous pouvez et ne placez pas la barre trop haute. N'oubliez pas que vous n'êtes pas un moine bouddhiste éclairé. Néanmoins, chaque moment que vous consacrerez à œuvrer à votre bien-être mental et physique sera bénéfique. La méditation n'est donc pas un sport de compétition. Veillez à ce que vos attentes ne soient pas trop grandes. Tous les exercices n'en conviendront peut-être pas à tout le monde. Essayez ceux qui vous attirent et réessayez ensuite un moment opportun. Comme pour les sushis. Si ceux-ci ne vous conviennent pas, essayez-en d'autres. Alors, Simone Loret, merci pour cette lecture. Vous venez de nous offrir la lecture d'un passage de votre livre. Pourquoi avoir choisi cet extrait ? Parce que la philosophie du livre, des livres, c'est qu'on fait ce qu'on peut et la méditation, ce n'est pas taille unique. C'est cette découverte personnelle. Donc oui, c'est un besoin universel qui d'ailleurs n'est pas limité à la tradition bouddhiste. Dans notre culture judéo-chrétienne, là aussi, il y a des maîtres de contemplation. Je suis maintenant au Canada où je découvre ces traditions amérindiennes. C'est fascinant, je peux vous en parler. Et c'est devenu aussi un projet scientifique de les écouter, d'apprendre de cette culture dite primitive. Mais ça existe en Australie, avec les aborigènes. c'est vraiment en Afrique. On a travaillé avec Corinne Sombran, qui fait de la transe cognitive. Dans le livre, je parle de l'hypnose, le yoga, la sophrologie, la méditation transcendantale. Ça, c'est ce travail personnel. C'est plus facile d'avoir une pilule. Parfois, les patients, ils sont déçus qu'ils ne sortent pas avec une prescription. On veut un quick fix. Ici, c'est une invitation à faire un travail, à essayer. Et oui, ce n'est pas nécessairement du premier coup que ça va répondre à vos besoins. C'est vraiment le lâcher prise. Alors, comment avez-vous choisi les exercices proposés dans ce livre ? Alors, quand j'ai moi-même été confronté à une crise personnelle en 2012, je la raconte dans le livre, et puis que j'ai commencé à rechercher des solutions à ces pensées qui tournent en boucle, qui me rendaient anxieux, insomniaque. Et qu'est-ce qu'on fait ? Un mal, on boit. C'est formidable. Un bon verre de vin rouge ou une bouteille où on fume où on prend des somnifères. Mes copains avaient prescrit des antidépresseurs. Et ce n'était pas le papa inspirant que je voulais être. J'ai commencé à faire du yoga et puis c'est ici, à Paris, en 2013, que j'ai rencontré un TEDx, Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, la rock star de la méditation, qui a fait une présentation très inspirante sur son domaine d'expertise qui est la méditation et la compassion. Moi, je venais parler du cerveau, la conscience, et on est devenus amis. Après, on a discuté, il m'a invité à faire une retraite. Et donc là, j'ai découvert, oui, la méditation, les exercices de respiration. Du coup, je l'ai invité au labo. On a étudié son cerveau. C'est devenu un projet scientifique. Et puis, j'ai essayé... Je ne vais pas dire tout, mais quand même, ce qui existe, déjà dans les programmes aussi de Mindfulness Based Stress Reduction, la réduction de stress par la pleine conscience, ce qui est vraiment huit semaines avec toute une série d'exercices. J'ai suivi la formation. J'ai suivi aussi la formation d'hypnothérapeute. On a travaillé avec Corinne Sombrin. Je connais la sophrologie. Et j'ai pris de tout cela. Je faisais une sorte de menu où je ne voulais vraiment pas qu'il y ait un seul angle. Je trouvais qu'il y avait trop de livres et qu'il y avait un peu trop orienté bouddhisme ou un peu la méditation transcendantale et ma manière est la seule ou meilleure. Pour moi, ce n'est pas ça le message. Donc voilà, je l'ai essayé. Il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Le body scan, par exemple. Mon épouse, elle fait ça, elle s'endort. Et c'est justement ça. C'est une invitation à l'essayer. Mais c'est surtout un livre à faire parce qu'il ne faut pas l'acheter. Non, je ne vais pas dire ça. Odile Jacob ne va pas être heureuse. Mais ça ne suffit pas de l'avoir. Il faut le faire parce que la méditation, c'est méditer. Et ça, c'est une découverte qui demande un certain effort mais aussi, je ne peux pas vous promettre. Tiens, faites ceci et puis après X temps, vous allez voir tel effet. C'est comme essayer de s'endormir. Je vais dormir, je vais dormir. Ça ne va pas marcher. Je vais me relâcher, je vais me relâcher. Donc, essayez et puis on verra ensemble à travers le livre en fonction de vos besoins ce que cela vous fait. Dans votre précédent livre La méditation, c'est bon pour le cerveau paru en 2019 aux éditions Odile Jacob vous définissez la méditation comme étant le sport du cerveau. Dans le livre qui nous réunit aujourd'hui vous consacrez un chapitre à l'auto-hypnose que vous introduisez avec la citation suivante L'esprit est comme un muscle. Plus vous l'exercez plus il devient fort et plus il peut s'étendre. Est-ce à dire que l'hypnose ou l'auto-hypnose et la méditation ont les mêmes résultats ? Alors, c'est différent. Donc, Amal, c'est vraiment une bonne question qui est devenue un projet de recherche. C'est quoi la différence entre l'hypnose, la méditation où déjà il y a différents exercices comme on vient de discuter, la trance et on utilise ces machines l'IRM fonctionnel, l'électroencéphalographie avec 250 électrodes pour essayer de répondre à votre question. Oui, il y a un overlap. Il y a des choses qui sont communes. Il y a aussi des différences. Il y a des indications qui vont être spécifiques et on travaille là-dessus. On propose actuellement à des patients qui ont eu un cancer justement d'essayer les trois. Et on compare les effets positifs ou les effets secondaires, l'impact sur la qualité de vie. Donc, ce n'est vraiment pas alternatif, c'est complémentaire. Ce sont des patients qui ont eu un traitement classique. Et c'est vraiment fascinant de voir avec l'équipe à l'Université de Liège, c'est vraiment mes collègues de l'unité de recherche au Centre GIGA et maintenant aussi au Québec qui vont proposer et qui nous apprennent c'est quoi la valeur ajoutée de ces différentes techniques. Mais je crois beaucoup, et ce n'est pas une croyance, c'est une observation dans cette force du mental, de power of the mind. Et je pense qu'il y a cette spirale qui peut être très positive. Ce n'est pas une chose parce qu'on parle de méditation, mais il faut aussi prendre soin de son corps, bouger, bien dormir. Je prescris parfois une bonne relation sociale. Tout ça, ce que vous mangez, est important et l'un va influencer l'autre et on peut arriver vraiment à des belles choses comme dans l'autre sens. notre mental est très fort. On peut répéter cette pensée négative encore et encore et encore et ça peut nous rendre déprimés, poussés au suicide. Et donc, à nous, déjà de s'en rendre compte et peut-être de l'utiliser plus que ce que j'ai appris à prescrire un médicament ou une intervention médicale. La médecine d'aujourd'hui et de demain va faire beaucoup plus appel à chacun, au patient, lui donner une possibilité, je dirais même une responsabilité pour jouer un rôle dans sa maladie et à nouveau, il ne faut pas attendre qu'on devienne malade. Je suis triste de voir qu'à l'école, on n'en parle pas. Moi, je n'ai rien appris sur la méditation. J'avais à priori négatif et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ces deux livres. Vous décrivez également une expérience pratiquée sur 10 000 patients ayant subi une intervention chirurgicale type tumeur mammaire sous hypnose et sans anesthésie générale. Qu'est-ce que suppose cette révolution thérapeutique pour l'avenir de la médecine et surtout pour la guérison du patient ? Je suis très content de cette question, Amal, parce que j'ai étudié l'hypnose maintenant depuis des décennies. C'est une grande madame qui est Marie-Lise Femmonville, une anesthésiste qui est une pionnière, qui a introduit l'hypnose, qui a peut-être pour certains une connotation un peu négative, charlatanesque, mesmers. On voit ça conférence au théâtre et c'est beaucoup plus. Nous, on va l'utiliser dans une réalité médicale. Et là, maintenant, une base donnée, il y a 20 000 patients, dont moi-même, qui ont subi une intervention où normalement on vous endort. Voilà. On est dans un coma pharmacologique et le chirurgien ou le médecin fait son intervention. Et puis, parfois, c'est possible de proposer autre chose. Et ça se passe très bien. On n'a qu'une dizaine de situations où l'anesthésiste, parce que c'est vraiment fait par des médecins spécialistes, doit faire une sédation classique. Et donc, je sais ce que c'est. C'est du vécu, cet état de dissociation, d'absorption où vous êtes ailleurs. En clinique, nous, on va vous demander vous voulez penser à quoi. Vos vacances, c'est plutôt dans les montagnes, l'hiver, c'est à la plage. Moi, je me promenais au Canada. Et donc, ça marche. C'est une constatation scientifique, les études cliniques et les publications que l'on a faites avec le CHU de Liège et ce modèle qui est repris par d'autres hôpitaux nous permet d'offrir, je pense, des meilleurs soins et avec les scanners, les machines où on va faire des observations. Là, je parle comme neuroscientifique. On voit que dans le cerveau, il y a deux réseaux de la conscience. Tout d'abord, la conscience de l'environnement. Vous m'entendez ? Là, on se voit et ça dépend d'un réseau dit external awareness, la conscience sensorielle. Et puis, il y a un deuxième composant très important de cette petite voix-là dans votre tête à mal. Vous dites, qu'est-ce que je vais poser la prochaine question ? On a encore combien de temps ? Ça tourne et ça tourne. C'est un deuxième réseau plus à l'intérieur. Et donc, en hypnose, qu'est-ce qu'on a vu ? C'est que le réseau de la conscience sensorielle est déconnecté. Et c'est aussi observé pour certaines formes de méditation, mais pas tous. Et ce sera encore différent dans la trance où on est dans le mouvement. Et donc, il y a toutes ces différentes approches. Je ne peux pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Elles sont différentes, mais c'est ce qu'on dit des réalités neurophysiologiques. Ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas du n'importe quoi. Et donc, pour moi, c'est fascinant avec l'équipe, faire ses études et puis les traduire vers notre clinique. Comme soignants, ça nous est bien utile. Pourquoi privilégier l'anesthésie sous hypnose plutôt que sous sédation ? C'est très clair. À nouveau, il ne faut pas absolument éviter l'anesthésie générale ou les médicaments. Mon épouse, là, le dernier, la naissance de Margot, elle a dit « Moi, je ne vais pas le faire sous anesthésie anesthésie ou sédation ou bloc péridural et c'était super. » Maintenant, s'il y avait une complication, évidemment, on est très heureux qu'il y avait l'anesthésiste. Donc, il y a ce choix. Donc, on peut le faire sans, dans certaines conditions. À nouveau, ce n'est pas une obligation. La valeur ajoutée, c'est que les interventions sous hypnose, par exemple, de thyroïde ou les chirurgies plastiques, eh bien, vous avez besoin de moins de médicaments. Il y a plus de stabilité hémodynamique. Ça veut dire quoi ? Que c'est les variations de pression artérielle. Donc, vous restez moins longtemps à l'hôpital. Moi, j'ai fait mon intervention. Le soir, j'étais bon. Je pouvais quitter l'hôpital. Donc, à un certain âge, ce n'était pas sans danger d'avoir une anesthésie. On a eu la reine Fabiola, la reine de Belgique, qui avait l'opération. Elle était âgée. Si on peut l'éviter, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment obligatoire. Et l'offrir, je pense, est une bonne chose. Et donc, oui, je l'ai vécu moi-même et je suis très content. Comment êtes-vous devenu neurologue ? Alors, c'est une question difficile. Comment, Amal, vous êtes devenu la personne que vous êtes là ? On a ses souvenirs, ses motivations. Pour moi, c'était clair depuis que je suis tout petit de devenir médecin. Je suis né le 24 décembre. Il n'y avait pas beaucoup de cliniciens veille de Noël. Et c'était une césarienne. Ma maman a perdu beaucoup de sang. Elle a fait une expérience de mort imminente et elle m'a dit « Steven, tu es là grâce à la médecine, tu vas devenir médecin. » Et donc, voilà, je l'ai toujours su. Et puis, la neurologie, parce que c'est compliqué, parce qu'on ne connaît pas bien. La neurologie de la conscience, comment est-ce que, Amal, là, vous pensez ? Vous avez des perceptions, des émotions. Et donc, c'est la curiosité scientifique qui m'a poussée, mais aussi la frustration comme clinicien. Je travaille aux urgences, aux soins intensifs, je suis confronté, comme vous l'avez dit, à des personnes dites dans le commun. Et puis, dans les livres, c'était dit, ils ne sentent rien. Et là, je me dis, comment est-ce que je peux savoir ? Ce n'est pas parce qu'ils ne réagissent pas qu'il n'y a vraiment rien qui se passe dans leur esprit. Et d'ailleurs, on a beaucoup participé à démontrer qu'il y a plus ce qu'on pense, que la conscience, ce n'est pas binaire, ce n'est pas tout ou rien. Il y a parfois plus d'activités cérébrales des pensées, des perceptions chez ces patients-là avec toutes les conséquences thérapeutiques. Et donc, c'est naturel de s'intéresser à ces grandes questions. Pour moi, comme ado, je me posais ces questions-là. Qu'est-ce que je fais là ? C'est quoi l'origine de la matière, l'origine de mes pensées ? Et donc, pouvoir en faire son métier comme chercheur au FNRS, c'est juste un cadeau. Je suis payé pour faire mon rêve d'enfance. Et en plus, je le traduis vers la clinique. Donc, je pense, le plus beau métier qu'il y a. Mais on a besoin encore de beaucoup plus de jeunes qui sont intéressés par le sujet. Donc, un petit appel pour essayer ensemble. Je pense qu'il y a quelques prix Nobel pour essayer de réduire notre ignorance quand on part de la conscience humaine. Pour vous, la santé mentale est un enjeu majeur de santé publique. Comment voyez-vous son évolution dans l'avenir ? J'espère, Amal, que c'est le cas pour tout le monde, pour les politiciens qui nous écoutent. C'est inquiétant. Vous savez, en France, il y a un Français sur trois qui va être confronté à un problème de santé mentale. Et on continue à l'ignorer, à ne pas investir suffisamment dans notre bien-être mental. Je travaille en Belgique, au Canada, je vois ces jeunes qui font des tentatives de suicide. C'est très, très inquiétant. je suis papa de cinq enfants et ce n'est pas juste installer ou proposer une ligne SOS-ficide. Il faut vraiment réfléchir pourquoi dans notre société aujourd'hui on a une chance extraordinaire. Beaucoup de nous ont quand même un toit, toutes ces possibilités, ces technologies, les smartphones, la télé, la voiture et puis on est parfois isolé, on n'est parfois pas satisfait au niveau de nos besoins émotionnels ou aussi de cette crise Covid. J'ai entendu beaucoup parler le défi et les virologues qui nous expliquent comment on va faire face mais c'est plus qu'un virus. Ça a des impacts au niveau de notre bien-être social et je n'ai pas entendu suffisamment les psychologues, les personnes de terrain. Ma maman qui est plus âgée, souffre de maladie de Parkinson, qui habite seule, c'est horrible de ne pas pouvoir voir ses enfants, ses petits-enfants et qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas juste les technologies et les réunions Zoom, on en a tous assez. C'est clair qu'on a besoin d'un câlin, qu'on a besoin de pouvoir être avec l'autre, la distanciation sociale. C'est pour moi un mot qui n'est pas très bien choisi. Oui, il faut qu'on se protège, il faut qu'on est responsable et puis il faut aussi peut-être faire plus appel à l'intelligence collective, à l'expertise de tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé mentale où je suis convaincu qu'ils ont besoin de plus de moyens. Donc oui, c'est important de réfléchir ensemble pour optimiser le trajet de soins et surtout la prévention. Pourquoi pas à l'école offrir un prof comme un prof d'éducation physique qui nous apprend à réagir différemment, à connecter avec nous-mêmes, à s'intéresser à notre bien-être émotionnel ? Là, je constate qu'il faut qu'on frappe le mur avant qu'on va s'y intéresser et c'est dommage. Quelles sont les résistances les plus fréquemment rencontrées pour la pratique de la méditation ? Alors dans le livre j'en parle, on a beaucoup d'a priori négatifs, y compris moi. J'étais un grand sceptique, moi j'ai appris la méditation, oulala, il faut s'en méfier, ça peut être dangereux. Puis on les voit là en tailleur, c'était un peu léger, un peu aussi les hippies, les drogues, new age, j'y crois pas, c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver, je suis trop nerveux. Et justement, si moi je peux le faire, je dirais, avec une épouse qui travaille, cinq enfants, le job à l'hôpital, à l'UNIF, c'est pas un monde de bisonours, croyez-moi, le monde académique, c'est très compétitif, je pense qu'on pourrait cultiver un peu plus de bienveillance là, et non, j'ai pas le temps. Mathieu, Mathieu Ricard, devenu un bon ami, me dit, ben Steven, tous les matins là, tu peux prendre 20 minutes, et le soir, ben non, désolé, j'ai pas là, c'est le chaos, je peux pas dire à mon épouse, ah, je vais mettre sur mon coussin, tu t'occupes des gosses, donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, parfois, oui, on se paye le luxe de partir en retraite, et là, je reviens là, cinq jours, à mal, j'ai laissé mon téléphone, pas internet, c'est le silence, ah, ça fait du bien, on médite là, en tailleur, et j'ai fait les exercices, et puis quoi, on revient de la retraite, qu'est-ce que je fais ? C'est les messages non-stop, on m'appelle les urgences, l'hôpital, Covid, c'est des moments, chacun le vit à sa manière, mais c'est pas toujours facile, et donc, je le fais de manière informelle. Là, juste avant de venir ici, dans le taxi, c'est une opportunité, on peut se reconnecter. et ça, je peux le faire à l'hôpital, entre deux patients, je peux le faire quand je suis bloqué dans les embouts, je peux m'énerver, et c'est la réaction naturelle. Je suis à une réunion, il y a un collègue qui dit quelque chose de méchant, pourquoi je le perçois, ça va tourner dans ma tête, et ma tension monte, je sens mon corps, et les hormones de stress, la cortisol, l'oradrénaline, je dois donner une conférence, et c'est pas nécessairement négatif, le stress, mais si ça devient chronique, là, c'est plus bon. On l'a vu aussi avec les scanners, ça peut vraiment faire des dégâts, ce qui sont visibles, et donc, c'est vraiment important de voir la méditation pas comme quelque chose qui est pour les moines bouddhistes, ou pour les illuminés, ou ceux qui ont le temps, on peut en faire une pratique, et chacun a ses possibilités, ses besoins, oui, si vous pouvez en faire une habitude, c'est très bien. Moi, je suis plutôt, voilà, je travaille avec des phases, des exercices que je vais faire, et puis, parfois, les besoins sont différents, et donc, oui, il y a des résistances, mais, c'est peut-être naïf, je suis optimiste, on n'a pas le choix, ça va faire partie de notre hygiène de vie, à l'école, au travail, c'est juste une question de temps, et donc, c'est pour ça que j'écris ces livres, c'est pour ça que je réponds à vos questions, parce que je suis convaincu, et ce n'est pas une croyance, ça a été démontré, des effets positifs de la méditation sur notre corps, notre esprit, et notre cerveau, comme on l'a nous-mêmes observé. Ce que vous décrivez bien dans votre livre, c'est qu'en fait, la méditation, on la pratique aussi souvent à notre insu, dans des moments quotidiens de notre vie, comme par exemple, quand on cuisine, quand on fait du sport, comme la course à pied, ou encore, quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est juste que l'on n'en a pas forcément conscience. Tout à fait. Je pense, quand j'ai traversé cette crise personnelle-là, ce n'est pas juste la rencontre avec Mathieu Ricard, c'était aussi le fait que j'ai commencé à bouger, je ne voulais plus tous ces médicaments, et comme je disais, l'un va influencer l'autre. Donc, quand on court, oui, on peut aussi le vivre comme une forme de méditation. On peut colorier en mandala, on peut écouter la musique, il y a des moments où on est invité à la contemplation. Là, j'habite au Canada, j'ai la grande chance d'avoir une maison avec vue sur le fleuve. Ça me fait du bien quand je fais une balade, déjà ici à Paris, vous avez des parcs, si c'est possible, aller dans les bois. La présence de l'eau aussi, ça a été démontré scientifiquement, ça nous fait du bien. Il y a une étude qui s'appelle Mappiness, de Mapp et Happiness. Donc, il y a les smartphones, on peut aussi les utiliser dans des situations de recherche où il va sonner, il va me demander comment tu te sens, et puis c'est où je suis, avec qui je suis. Et donc, la présence de l'eau, ça peut être un étang, un lac, la mer, l'océan, si vous avez la possibilité, la présence de l'autre, influence notre bien-être. Donc, oui, il faut l'utiliser. Ce n'est pas la réalité virtuelle qui va nous sauver. Là, je ne suis pas d'accord avec Elon Musk et le Metaverse. Ça peut nous aider. Ces technologies sont là, on n'a pas le choix. Mais le défi aussi, et cette crise Covid, nous invite à reconnecter avec nous-mêmes. La nature, elle est là. Il faut en prendre soin. On fait partie de la nature et ça nous aide à retrouver des moments de méditation. Vous avez tout à fait raison. Alors, vous êtes papa de cinq enfants qui ont quel âge ? Alors, j'ai trois grands et puis, il y a eu la séparation des moments difficiles que j'explique dans le livre et les deux petits. Donc, c'est de 2 à 22. C'est un défi. Une famille recomposée, des ados, des jeunes enfants qui ne dorment pas nécessairement bien. Il y a le chien, il y a le chat. Voilà. Le message du livre et ma philosophie, c'est de ne pas mettre la barre trop haute. Les enfants, ils ont quelque part tous trouvé leur voie. La petite, elle est 2 ans mais avec Louis qui a 4 ans, qui est un petit maître zen comme les autres. Évidemment, je les ai vus grandir et quand on fait une promenade, moi, déjà, je suis sur mon téléphone un peu trop souvent où je réponds un message ou même si je ne suis pas derrière mon écran, je suis ailleurs dans mes pensées. Pas vraiment avec mon enfant pendant la balade en forêt. Et les études le montrent, plus de 50% du temps, on n'est pas vraiment là. Et donc, je n'aime pas ça pour mes enfants. Donc, quand je marche, je marche. Quand je t'écoute, je t'écoute. Ça aussi, c'est de la méditation. C'est apprendre aussi à nos enfants qui, je pense, l'ont de manière naturelle. Le petit Louis, là, il voit un truc sur le chemin, il est vraiment là. C'est formidable. Et puis, je pense que quand on grandit, on perd peut-être cette capacité. Une découverte, oui, ça permet parfois d'aller très vite parce qu'on l'a en nous, cette capacité. Et donc, j'adore observer les enfants. J'apprends beaucoup d'eux. Aussi, les grands, les ados qui font là les marches pour le climat, qui sont végétariens. C'est mon compass éthique. Il faut les écouter, les jeunes. On les juge parfois. La méditation, c'est aussi une invitation à être un peu moins dans le jugement. On est parfois sévère avec l'autre, avec soi-même. Donc, tout ça, on peut s'entraîner. Ce n'est pas juste les exercices d'attention. C'est aussi écouter ses émotions, les émotions de l'autre, entraîner son empathie, sa compassion. Alors, je ne dis pas qu'à la maison, il n'y a pas des bagarres. Je dis que c'est le chaos. Oui, on se dispute. Et c'est très bien. On ne veut pas devenir des robots. Parfois, il y a le soleil. Parfois, il pleut. Parfois, il y a des orages. J'ai une épouse québécoise avec du sang amérindien. Je vous dis, ça bagarre parfois. Et c'est très bien. On s'exprime, on s'écoute. Et on a quand même fait un petit bout de chemin. Et donc, c'est une invitation à peut-être le faire ensemble. Les exercices, ce n'est pas pour faire nécessairement tout seul. Vous pouvez le faire avec les enfants, avec votre maman, grand-mère, les amis. Et ça, à nouveau, c'est personnel. La rencontre qui a changé votre vie ou fait évoluer votre pratique ? Il y en a plusieurs. Évidemment, la rencontre 2013, ici à Paris, le TEDx avec Mathieu Ricard et puis la retraite et puis les études scientifiques sur son cerveau de champion de méditation. C'était très important. Évidemment, j'ai aussi rencontré mon épouse. C'est elle qui m'a dit « Là, ça suffit, la cigarette, tu ne rentres plus. » Et donc, c'est beaucoup de choses. C'est les discussions avec mes enfants, avec les étudiants qui me challengent en permanence, avec des journalistes, des interviews comme vous. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est aussi notre choix de s'entourer, justement, avec des personnes qui nous inspirent, pas ceux qui vont nous tirer vers le bas. Essayons de, oui, décider avec qui on veut passer du temps. à mal, je passe malheureusement aussi beaucoup de temps avec des personnes en fin de vie. Dans mon métier, je vois beaucoup de personnes mourir et j'apprends beaucoup aussi d'eux. C'est rare qu'ils me disent, docteur Lourès, je regrette que je n'ai pas passé plus de temps au boulot. Ils me disent qu'ils regrettent qu'ils n'ont pas passé plus de temps avec leur épouse, avec leurs enfants, les amis. Et puis, voilà, c'est à la fin. Pourquoi pas parler de tout ça avant ? Et oui, c'est peut-être des clichés, mais pour moi, c'est très intéressant et c'est ce que j'ai dit aussi aux étudiants quand je donne des cours en soins palliatifs, etc. Mais à nouveau, voilà, on fait ce qu'on peut. Parfois, il y a des phases où il faut y aller, là, il faut quand même payer les factures. Fin du mois, on n'a pas le luxe, on a parlé des retraites. C'est facile de parler d'une retraite de cinq jours quand il faut assurer son boulot, etc. Donc, voilà, ne soyons pas dans le jugement. Mais on a quand même la possibilité de quelque part créer notre propre bonheur. Les patients qui me disent « c'est comme ça, ma mère aussi, elle est déprimée, c'est dans la famille. » Oui, peut-être, pour un tiers, il y a une composante génétique. Mais même là, il y a l'épigénétique. On peut influencer comment ces gènes vont s'exprimer. En quoi, croyez-vous ? Alors, j'ai cru en Dieu. Moi, j'ai une croyance catholique. J'ai prié et puis je me suis posé des questions. Et puis le prêtre, mon prof de religion m'a dit « là, arrête avec tes questions. » Et je n'ai pas arrêté, je suis devenu scientifique et donc mon métier, c'est de douter. Donc, j'ai laissé le livre saint pas de côté. Je trouve qu'ils sont tous inspirants. J'en ai lu plusieurs. Mais je doute, oui. Je pose des questions. On a parlé du coma. C'est une remise de questions en permanence. Est-ce que c'est vrai ? Je vais vérifier. Donc, je crois quelque part en moi-même. Je crois en vous, Amal. Je crois dans cette possibilité de chacun. et c'est la psychologie positive. Donc, c'est un travail personnel. J'ai grandi avec cette vision cartésienne. je veux comprendre l'apprentissage. Là, j'ai accumulé les diplômes, fais des mesures. Si je ne peux pas le mesurer, ça n'existe pas. Des cartes, je pense, donc je suis. C'est peut-être aussi un peu, je ressens, donc je suis. Et c'est ça, pour moi, le défi. À côté de la connaissance, il y a le ressenti. Là, je connais pas mal en biologie, dans mon domaine. Et puis, quand je vois naître un enfant, et je l'ai vu cinq fois, ce n'est pas juste mes connaissances en biologie. Ils disent, j'ai tout compris, c'est la vie. Je suis juste émerveillé. Je regarde les étoiles, j'ai appris un peu en physique, je travaille avec des experts en astrophysique ou en physique quantique. Et puis, on n'est pas du tout là pour dire qu'on a tout compris. Et donc, voilà, c'est l'invitation d'un moment aussi reconnecté avec nous-mêmes et être émerveillé. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent, mais j'ai eu la chance de discuter avec des prix Nobel. Ils sont inspirants dans leur domaine. Et puis, je discute aussi avec leur épouse. Je dors là-bas, je discute avec les enfants. c'est peut-être pas le papa présent, c'est peut-être un époux. Et c'est ça. Oui, ils sont inspirants dans un domaine. Et donc, j'ai lu Trump, j'ai lu le Dalai Lama, Mathieu Ricard, j'essaie de prendre le meilleur de tous ces messages. Je pense que ce n'est pas le but de tous devenir Mathieu Ricard ou le Dalai Lama. C'est ce que je leur ai dit. Il faut quand même faire avancer le schmilblick, l'innovation. Oui, il y a parfois un monde compétitif. Il y a ce défi de trouver cette inspiration dans toutes ces rencontres. C'est ce que je dis aussi aux étudiants. Surtout, challengez-moi. Parce que parfois, ils vont avoir la tendance à mettre sur un pied de stade, à écouter ce que je dis et ce n'est pas du tout le but. On a eu une visite d'un ministre qui m'a dit tiens, mais tu recrutes là tous ceux qui ont un tatouage, un piercing, cinq boucles d'oreilles. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que oui, j'essaye de prendre les rebelles. Ceux qui vont dire non, je ne te crois pas, je le challenge et donc ils font leur projet. Et ça, c'est beau, c'est vraiment la recherche qui doit continuer à remettre pas tout ou presque en question. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Je ne suis pas effrayé, je suis optimiste, l'optimisme est une obligation morale. je n'ai pas peur de la mort, c'est là. Être effrayé pour moi n'est pas le bon mot, je ne pense pas que la peur c'est un bon conseiller. Oui, je suis effrayé quand je vais grimper avec mon fiston dans les montagnes au Canada, évidemment, c'est le réflexe de survie. Quand il y a le vide, il faut faire attention. là, c'est une peur normale et tout à fait justifiée, mais la peur de ce qui se passe en ce moment, je vais dire l'extrême droite, la polarisation avec Covid, antivax, etc., non, je pense qu'on est vraiment capable des choses merveilleuses dont on ne parle pas beaucoup, malheureusement. Les nouvelles, ça fait un peu peur. Il y a eu un meurtre là, un attentat, et tout ce qui se passe de merveilleux. Moi, avec le Covid, là, je regarde la solidarité à l'hôpital, certainement. Ce que les infirmières ont fait, la population, les jeunes, ça ne m'effraie pas du tout. Ça m'inspire et donc, voilà, vous l'avez compris, décide de regarder que le verre, il est à moitié plein et ça m'aide et je suis convaincu que c'est mieux d'avoir confiance. Ces technologies, on a parlé de réalité virtuelle, les avatars, ça ne m'effraie pas. Je vais les utiliser pour faire du bien. On n'a pas le choix et puis, on lâche prise. Je pense que j'ai arrêté d'anticiper trop. Moi, je suis un peu un control freak, donc, les scénarios catastrophes, ils ne sont plus dans ma tête et c'était, c'était, oui, une découverte et je ne suis plus effrayé à mal. Qu'est-ce qui vous indigne ? Ce qui m'indigne, à nouveau, c'est des mots forts. Non, je ne suis pas beaucoup indigné. Je vais essayer de comprendre, essayer de, il y a du boulot, mais quand même de vraiment écouter l'autre et on ne peut pas être d'accord, mais j'essaye d'être le moins souvent indigné que possible. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Ah là, il y a plein de choses qui me font du bien. Alors, pour le moment, Amal, ce que j'ai découvert grâce à mes amis, c'est un challenge, là, de me rapprocher des Amérindiens. Donc là, il y a le singe nu qui est devenu un ami, il s'appelle Philippe, c'est un Amérindien qui m'a invité au Québec, casser la glace et aller s'asseoir dedans. Alors, ça fait mal, je ne peux plus respirer et c'était un défi, déjà mentalement, de dire, je vais faire ça et puis ça m'a fait du bien parce qu'il m'a invité, donc il n'est pas du tout dans la technique, dans le livre non plus, je ne suis pas, il faut faire comme si et puis il y a des exercices qui sont très, très faits comme ça, comme ça parce que certaines personnes ont besoin de ça mais lui, il m'a dit, on va là juste profiter du moment, reconnecter avec ses sentiments et donc j'ai constaté que ça me fait vraiment du bien d'être dans l'eau glacée. Mon épouse aussi, on est devenu adepte, ça c'est une découverte récente mais il y en a plein, un petit chocolat, un chocolat belge, ça me fait du bien faire l'amour, ça me fait du bien discuter avec mes enfants, ça me fait du bien discuter avec les étudiants, ça me fait du bien faire une promenade en nature, donc plein de choses et puis ça change, là je suis un peu dans mon trip des Icemen, dans la baignade, dans l'eau glacée et puis ça va passer et puis ça c'est moi. J'ai fini le marathon de New York avec mon fiston pour son 18e anniversaire, donc là j'étais dans ce trip-là, plein de choses, là je suis à nouveau bien placé pour profiter de la vie parce que je sais que demain, je peux me faire écraser par une voiture ici à Paris ou apprendre que j'ai un cancer au cerveau ou ailleurs, donc vraiment c'est ce que j'ai appris avec mon métier aux soins intensifs en rééducation carpe diem, on le dit mais à nouveau le défi c'est de le faire. Votre mantra ? Alors, tout un temps, le mantra à la maison c'est on est là pour être heureux et les grands enfants c'est ça qu'ils ont retenu et là j'ai encore eu une discussion avant-hier avec mes deux grands où c'est peut-être pas tellement ça on est là pour être heureux si ça devient trop une obsession je veux être heureux je veux être heureux parce que je ne peux pas tout le temps être heureux parfois là je reçois une gifle j'en ai une grosse en 2012 et puis je dois faire face parfois là j'ai le collet qui m'a fait un truc vraiment pas très sympa comme je disais le monde académique ce n'est pas un monde de bisounours parfois il y a des maladies là aussi à ma consulte c'est ça que je vois et donc c'est d'apprendre à accepter qu'il n'y a pas le bonheur non-stop et donc j'ai un peu lâché prise là aussi donc le mantra a changé c'est plutôt on fait ce qu'on peut on va s'adapter on va profiter du moment et le bonheur si on le recherche trop peut-être qu'on peut passer à côté de chercher une chose et donc là je fais un peu plus confiance donc il y a une série de mantras quand je marche je marche je ne peux pas tout contrôler mais je vais essayer d'identifier qu'est-ce que je peux faire là et changer comment je réponds quand il y a des choses qui nous arrivent et qui n'étaient pas nécessairement prévues et bien merci docteur Steven Lores merci beaucoup Amal nous arrivons à la fin de cet épisode avec le professeur Steven Lores dont je rappelle le titre du livre méditer avec le docteur Steven Lores carnet d'exercice de méditation aux éditions Odile Jacob à une époque où nous sommes saturés d'informations et pressés de tous côtés méditer est incontestablement une ressource positive et l'opportunité de sanctuariser des moments pour soi alors surtout ne nous privons pas vous l'aurez compris nul besoin de se mettre dans la posture du lotus pour engager une pratique méditative mon expérience personnelle me prouve que la pratique d'activités sportives culinaires ou artistiques régulières sont l'une des voies les plus sûres pour apprivoiser son humanité et nous mener au bonheur partagé avec les autres avant de vous quitter j'aimerais vous laisser méditer cette citation de l'écrivain japonais Okakura Kakuzo le premier humain de la préhistoire qui composait un bouquet de fleurs fut le premier à quitter l'état animal y compris l'utilité de l'inutile voilà je vous donne rendez-vous sur bloomingnew.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes et en attendant je vous souhaite tout le meilleur à bientôt de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain